Bonjour, je suis avec Sébastien Gioria de OWASP France. Exact. Qu'est-ce que ça fait OWASP France? Alors OWASP France, c'est la représentation en France de l'OASP. L'OASP, c'est l'Open Web Application Security Project. En fait, notre but, c'est un but assez vaste. On est là pour produire des outils, des guides, des méthodologies pour sécuriser les applications web. Et tout ça dans l'open source. C'est-à-dire qu'on met à disposition de la communauté toute notre recherche. On est à peu près 100 000 membres dans le monde et répartis en une centaine de chapitres. Donc c'est un projet open source qui vise à sécuriser d'autres projets open source. Pas forcément qu'open source. Ah, n'importe quel autre projet. On publie des documents et adhésiations de tout le monde. Tout le monde peut les reprendre. On est repris par le NIST, par le consortium PCI DSS, qui est là pour sécuriser les transactions sur Internet. Et donc tout le monde utilise nos guides et nos outils. Donc des compagnies qui font des logiciels propriétaires peuvent utiliser vos... Oui. Et doivent les utiliser surtout. Doivent, absolument. C'est plus ça. Et vous êtes ici à Confu et vous avez présenté deux conférences, je crois. Oui. Vous nous parlez un petit peu en sommaire de ces deux-là. Alors j'ai présenté deux conférences. La première étant sur une technologie en fait de protection qui s'appelle les Web Application Firewall. Donc j'ai un peu expliqué comment ça marchait pour que les développeurs comprennent à quoi ça pouvait servir. Et puis à la suite de cette présentation, j'ai expliqué comment on pouvait passer outre ces protections, comment on pouvait les détecter. Et dans le but d'expliquer aux développeurs que ce n'était pas la panacée et qu'il fallait quand même malgré tout qu'ils fassent de la sécurité dans leur développement. Donc ça prend plus que ça, plus que juste un firewall comme ça. Oui, tout à fait. Peux-vous expliquer rapidement c'est quoi ce genre de firewall-là? Eh bien en fait c'est un outil logiciel ou matériel, peu importe, qui voit passer tout le trafic Internet, tout le trafic HTTP et HTTPS. Et puis en fonction de ce qu'ils voient passer dans le trafic HTTP et HTTPS, ils laissent passer ou pas à destination de l'application derrière les paquets. Et donc il ne faut pas, j'imagine que ce que vous avez discuté c'est qu'il ne faut pas se replier seulement sur ça. Tout à fait. Ce que j'expliquais c'était que c'est un outil, un outil de plus, un élément de plus à mettre, qu'il faut faire attention. Ce n'est pas magique, ça ne se branche pas et puis ça ne marche pas du premier coup. Et malgré tout, si c'est là, il faut quand même se poser la question de faire de la sécurité ailleurs parce que malheureusement la sécurité c'est sur toute la ligne. Ce n'est pas juste sur les boîtiers qu'il faut se reposer. Absolument. Et donc si on parle d'une conférence web, sur vraiment la web, c'est quoi les principes de base pour sécuriser une application web? Ça ferait l'objet d'à peu près une heure ou deux de discussion. La chose la plus importante, en fait, si on veut résumer la sécurité web, on peut la résumer en huit points. Et le premier des points, c'est le fameux KISS, keep short, simple, voilà. Prendre des choses vraiment très très simples, les appliquer et ne pas en déroger. Et les huit choses, c'est de faire attention aux données qui sont transmises, de faire attention à comment on authentifie les utilisateurs, comment on autorise les accès à l'intérieur d'une application. Ce n'est pas parce qu'on est authentifié sur l'application qu'on a le droit d'avoir accès. Ce n'est pas parce que vous avez accès à votre compte en banque que votre femme doit avoir accès avec un autre identifiant, sans authentification supplémentaire ou autorisation. C'est de faire en sorte que les serveurs web soient sécurisés, etc., etc. Donc ces huit points, si on les suit, normalement ça se passe bien. Excellent. Et quel était le sujet de votre deuxième conférence ? La deuxième, c'était justement d'expliquer comment, lorsqu'on développe un projet, on peut rajouter des éléments simplement pour améliorer la sécurité du logiciel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la sécurité des logiciels, on prend Microsoft, on dit toujours Microsoft, ce n'est pas sécurisé, ça plante tout le temps, etc. Donc j'ai essayé d'expliquer comment on pouvait, pour n'importe qui, prendre en compte la sécurité en utilisant des outils open source et améliorer cette sécurité pour passer, comme Microsoft l'a fait, de quelque chose de pas bien à quelque chose de beaucoup mieux. Exact. Donc c'était vraiment un exemple. En fait, mes deux conférences sont toujours basées sur des exemples de la vie réelle, par rapport à mon métier en dehors de l'OASP. Par rapport à ça, en fait, je prends toujours un exemple à la fin pour expliquer comment concrètement on peut faire ça dans une structure, que ce soit une petite structure ou une grande structure. Donc c'est surtout des présentations qui sont en rapport avec des retours d'expérience pour ne pas faire une conférence en disant des grands principes qui ne sont pas applicables. Quels sont les outils libres, les logiciels qu'on pourrait utiliser pour nous aider justement à améliorer la sécurité ? Alors là, aider à améliorer, il n'y a pas que des logiciels, que des outils. Il y en a, alors nous, on en a plein. On a des outils qui permettent de vérifier la sécurité des applications. On a des outils qui permettent de créer des logiciels sécurisés. Donc ça, c'est deux premières fondations. Mais à côté de ça, c'est aussi une méthodologie, c'est faire attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Vous parlez de votre vie professionnelle un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie officielle ? Dans la vie, moi, je suis ce qu'on appelle auditeur et testeur de sécurité. Pen testeur en anglais et auditeur en anglais. Pour quelle compagnie ? Pour une compagnie en France d'auditeurs qui s'appelle le groupe Y. Qui se spécialise là-dedans ? Non, qui est à la fois dans de l'audit légal, comme les gens comme Ernst Sejung, etc. Pour rappeler qu'il y a PMG. Mais on a une plus petite structure. On est 200, contrairement aux autres. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans le WASP ? Je me suis impliqué il y a pas mal d'années parce que depuis très très longtemps, je suis impliqué dans des projets open source. Avant, j'étais dans des projets d'open source de système d'exploitation. Et mon métier étant la sécurité depuis très très longtemps, je me suis impliqué dans aujourd'hui, je dirais, le plus important de la sécurité. C'est de se dire qu'on a fait beaucoup de choses pour sécuriser une entreprise avec les firewalls, les antivirus, etc. Mais aujourd'hui, on a tendance à oublier que, justement, il faut aller plus loin. Et en fait, c'est cette volonté de partager et de faire partager de l'expérience par rapport à ce que je connais. Excellent. Si on veut en savoir plus sur le WASP, on fait quoi ? www.wasp.org, tout simplement. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Merci.